Elle aurait dévoré une centaine de personnes en seulement trois ans. Mais comment est morte la terrible bête du Gévaudan ? Nous sommes le 19 juin en Landegrasse 1767. Une grande battue est organisée dans les bois de Ténazaire où une bête qui terrorise la région depuis plusieurs années semble se cacher. Jean Chastel, le garde-chasse, s'assied sous un arbre pour lire des passages de la Bible. Soudain, la bête surgit face à lui. Elle est énorme, avec un poil rougeâtre et une raie noire sur le dos. Sa gueule et ses crocs sont effrayants. La bête s'est arrêtée après quelques pas. Elle regarde l'homme sans montrer le moindre signe d'inquiétude. Chastel range ses lunettes et attrape son fusil. Il vise calmement, il presse la détente. Un seul coup est nécessaire. La bête est foudroyée. Jean Chastel aurait dit alors « Bête, tu n'en mangeras plus ». Et effectivement, c'est la fin du carnage. Cette bête sanguinaire et mystérieuse était brusquement apparue dans la région du Gévaudan, en Lozère, en 1764. Dans la région, on dit qu'à l'endroit où la bête tomba, l'herbe est rouge et qu'aucun animal ne veut la manger. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...